Hello à tous, c'est Dreamy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la série du Mermaid Challenge 2018. Je sais que j'ai mis un petit peu de temps à les sortir. Comme d'habitude, vous allez me dire, je suis toujours un petit peu en retard. Et surtout, c'est des vidéos qui prennent quand même pas mal de temps à faire. Surtout que vous me connaissez, moi j'aime bien faire les choses bien. Donc ça prendra le temps qu'il faudra. Cette année, le Mermaid Challenge, c'était l'occasion de reprendre les lives. Ça faisait un an que je n'en avais pas fait. J'étais un peu rouillée, j'avais un peu peur aussi. Mais heureusement, vous avez été très nombreux, comme avant. C'était super de tous vous retrouver et aussi de rencontrer les nouveaux. Vraiment, je vous remercie pour votre fidélité parce que c'est vous qui motivez à continuer. Et donc, le Mermaid Challenge, juste pour rappeler, c'est un challenge artistique qui a lieu au mois de mai où on dessine des sirènes avec la technique que vous voulez, sur le support que vous voulez. Moi, j'en ai fait cinq, une par semaine. Vous les avez vues dans l'intro et vous les avez sans doute vues passer sur les réseaux sociaux. Donc pour chaque dessin, le croquis est fait à l'avance. Toujours pour les mêmes raisons qu'avant. Je trouve que c'est une étape délicate qui peut prendre beaucoup de temps. Niveau lisibilité, je trouve que ça ne rend pas très bien en live. Et en plus, ça me rassure de commencer avec un croquis qui est tout fait. Comme ça, il n'y a pas la peur de la page blanche, surtout en live. Je pense que ça, c'est la grosse angoisse. Voilà. Donc, le croquis est fait à l'avance. Je commence le dessin en live avec vous. Et en général, je n'ai pas le temps de le finir. Donc, je le finis toute seule. C'est soit le lendemain, soit quelques jours après. Donc, c'est pour ça que vous avez plusieurs parties différentes. Donc, voilà. Pour ma première sirène, je suis partie sur un poisson clown. J'en avais déjà parlé il y a deux ans que je voulais faire ça. Partir sur d'autres variétés de poissons, en fait. Et pas juste faire des sirènes avec une queue de poisson classique. Donc, poisson clown, c'est quelque chose de mignon. Donc, je suis partie sur un style un peu shibi. Et je voulais des couleurs très pop. Donc, beaucoup d'orange, forcément. C'est la couleur principale du poisson clown. Avec des touches de blanc et de noir. Mais aussi, beaucoup de bleu. Forcément, on est dans l'eau. Donc, voilà. On a orange et bleu. C'est des couleurs complémentaires. Donc, normalement, ça devrait faire un joli contraste. Et pour faire encore plus pop, j'ai ajouté du rose sur les anémones. Histoire d'avoir une troisième couleur. Même si là, je vous avoue qu'en live, on ne se rend pas trop compte. Ça ne fait pas hyper pop. Ça fait même assez fade. Mais ça, c'est dû à deux choses. Premièrement, la webcam, qui n'est pas forcément bien réglée niveau saturation des couleurs. Mais surtout, deuxièmement, c'est la lumière. Parce que ce live-là, c'était mon premier depuis longtemps. Et surtout, c'était mon premier depuis mon déménagement. Donc, c'est un nouvel environnement. C'est un nouveau bureau. Une nouvelle pièce. Donc, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner niveau luminosité. Et en plus, on est en fin de soirée. Donc, on n'a plus aucune lumière naturelle. Là, j'éclaire mon dessin avec une toute petite lampe. Donc, je ne vois rien. Vous ne voyez rien. Personne ne voit rien. C'est pourquoi, j'ai très vite investi dans une rim light par la suite. Et d'ailleurs, j'en suis très contente. Normalement, les dessins d'après, on voit beaucoup mieux. Alors, pour ce dessin-là, on s'était arrêtés là, en live. Donc, on a fait le clean. On a mis les couleurs de base. On a fait quelques ombres. J'avais commencé à mettre de la texture sur la queue. Mais franchement, ce n'est pas terrible. Donc, vous allez voir, je reprends tout ça dès le lendemain. Donc, là, on y est. Je reprends vraiment mon dessin là où je me suis arrêtée. Il y a encore tous les copics en vrac sur le bureau. Mais surtout, on a une lumière naturelle. Donc, là, vous voyez que les couleurs, ça n'a vraiment rien à voir. Alors, la première chose que je fais, c'est de reprendre les cheveux. Je trouvais que les ombres et les reflets, ils n'étaient pas assez précis. Donc, ce que je fais, c'est que je redéfinis un peu plus les traits. Donc, ça, c'est l'avantage de travailler en plusieurs fois aussi. C'est qu'on a plus de recul. On voit mieux les défauts. Et bien sûr, on peut se permettre de retoucher. Ensuite, la queue. Là, par contre, il y a plein de trucs à refaire. J'étais vraiment pas satisfaite de ce que j'avais fait en live. En sachant que les queues de poissons, c'est vraiment pas facile à rendre. Pour ça, il suffit d'observer des vrais poissons. Regardez comment la lumière se reflète sur eux. Regardez peut-être plus particulièrement des serpents. Je pense que c'est un meilleur modèle pour le coup. Parce que vous aurez non seulement les écailles, mais vous allez aussi avoir du relief. Là, en l'occurrence, pour mon dessin, j'étais vraiment pas satisfaite de ce que j'avais fait. Donc, tout simplement, je repasse par-dessus. C'est vrai qu'en général, j'allais préférer garder le blanc du papier. Mais bon, là, ça marchait pas du tout. Donc, tant pis. Le reflet, je le ferai à la fin au Posca. En attendant, j'attaque les anémones. Les anémones, c'est pareil. J'étais pas hyper satisfaite. Du coup, j'ai re-regardé des photos d'anémones. Et en fait, je trouve qu'il y en avait pas assez. Si vous regardez des anémones, en fait, c'est assez compact. Là, il y en a une par-ci, par-là. Donc, j'en rajoute surtout dans le fond. Et l'idée, ensuite, c'est qu'on va avoir des anémones au premier plan qui vont être bien roses. Et plus on va en arrière, et plus ça va être bleu. Comme ça, on aura vraiment cette impression de profondeur. Donc, comme j'avais commencé à faire en live, je colorie d'abord tout en rose. Et ensuite, je vais repasser par-dessus avec du bleu. Donc, surtout au niveau des racines. Et aussi dans le fond. Donc, plus c'est au fond, et plus c'est bleu. D'ailleurs, on va aussi faire le bleu de l'eau. On va faire un dégradé du bleu foncé vers le bleu turquoise. Et comme ça, ça va poser l'ambiance tout de suite. Et ça va être plus facile de bleuter un peu partout. C'est pourquoi je trouve que c'est mieux de poser les couleurs de base assez rapidement. Comme ça, ça permet de mieux cerner l'ambiance générale. Que ce soit au niveau des couleurs, mais aussi au niveau des lumières. Voilà. Donc, les couleurs, ça, c'est fait. On approche des étapes finales. C'est-à-dire faire un bon gros contour noir et un contour blanc autour du perso. Si vous connaissez mon travail, vous savez que j'aime bien rajouter cette petite touche à la fin du dessin. Ça fait bien ressortir le personnage. Mais c'est vraiment une étape optionnelle, je dirais. Donc, pour la queue, finalement, j'ai opté pour un reflet un peu en forme d'écaille. Qui fait à la fois texture et matière. D'habitude, je ne fais pas forcément comme ça. Mais voilà, je voulais expérimenter un petit peu. Je trouve que ça ne rend pas trop mal. Et bien sûr, les touches de lumière sur le visage et les yeux. Ça, ça fait toujours son petit effet. Et puis des bulles. Voilà. Parce que c'est rigolo. Voilà, c'était ma première sirène du Mermet Challenge 2018. J'espère que le format vous a plu. Je vous fais des bisous. Et à très bientôt.